bonjour et bienvenue alors j'espère que vous allez bien vous avez bien dormi tout va bien de votre côté donc ici la côte je suis une incubatrice de potentiel et incubatrice des rêves donc mon but est de vous faire comprendre votre place sur la terre de vous faire comprendre qu'il ya quelque chose à l'intérieur de vous donc vous avez un potentiel un potentiel qui veut bien sûr sortir un potentiel qui veut être reconnu donc bonjour monsieur jonathan aujourd'hui je vais parler ceci est très je fais je fais ceci en détail dans les ateliers donc si vous êtes intéressé vous me contactez pour cela plus tard donc le but c'est quoi de vous faire renaître renaître votre vision pour que vous puissiez renaître de vos centres j'espère que vous avez bien dormi la prospérité ou la pauvreté commence dans la tête donc si jamais vous allez réussir vous allez échouer en vous écoutant je peux déjà savoir parce que vous dites ce que vous voyez et vous voyez ce qui va se passer dans votre vie en fait donc voici comment ça se passe je reçois l'idée je vois l'idée j'accepte l'idée je parle je déclare l'idée je marche selon mes paroles voilà donc si vous pouvez partager cette vidéo ce serait super comme ça que plusieurs personnes puissent regarder supposons que vous écoutez ceci et vous revenez d'une relation très difficile vous avez fait faillite c'est à dire vous avez perdu beaucoup d'argent et vous voulez renaître vous voulez reprendre tout à zéro ou encore votre source d'argent vous avez perdu votre boulot ou encore je ne sais pas chaque personne a sa situation et votre situation est spécifique à vous donc si vous écoutez ceci et vous savez qu'il y a cela trois mois vous aviez beaucoup d'argent et là ben vous arrivez à peine à manger vous arrivez à peine à vous vêtir et tout je veux ce processus je voudrais que vous l'utilisiez pour pouvoir sortir de certaines situations donc le problème la raison pour laquelle vous êtes encore à ce niveau c'est que vous ne croyez pas que c'est possible vous pouvez dire aux gens ce matin pendant la prière je disais je disais ceci aux fidèles de l'église on ne on ne doit pas dissocier la parole de dieu de notre quotidien donc voilà la parole de dieu moi voici je commence ma journée qu'est ce que je vais dire dans la journée c'est ce que vous dites constamment qui va se passer c'est pas ce que vous avez déclaré le matin c'est ce que vous dites constamment bonjour Lauriane c'est ce que vous allez dire constamment qui va se passer dans votre vie je peux venir déclarer je suis fort je suis puissant le Seigneur m'a donné la gloire ouais ouais dès que vous fermez la Bible et vous commencez la journée oh non c'est trop difficile je n'y arrive pas je n'y arrive pas pasteur je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait ça vous voyez que mes paroles ne correspondent pas avec ce que j'ai dit le matin et ce que j'ai dit le matin il va falloir que je pense à cela toute la journée pour espérer avoir quelque chose et ça c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le tronc là c'est le matin il est quoi il est 8h moins 5 vous êtes en train de commencer votre journée beaucoup d'entre vous vous n'avez même pas fait de déclaration vous vous êtes levé seulement vous êtes tombé du lit et puis vous êtes peut-être en route pour le travail donc vous n'avez rien fait le succès là ne va pas venir par erreur c'est intentionnel ça se programme imaginez un peu vous arrivez quelque part quelqu'un vous dit voilà vous avez l'un des cuisiniers les plus normaux du Cameroun ou bien de la France ou bien de l'Angleterre il a des repas normaux dans un local normal tout est normal on n'utilise pas les mots comme exceptionnel ces repas sont vraiment équilibrés ces repas vont vous aider à faire ceci ou à faire cela vous espérez fonctionner comme tout le monde et avoir des résultats que les personnes qui sont calibrées ont c'est impossible ne vous trompez plus ne trompez plus les gens autour de vous bonjour si vous venez d'arriver bon c'est maintenant que je peux voir les commentaires il est important que vous puissiez comprendre que là où je vois parfois on dit ouais je veux une grosse maison je veux me marier je veux la cadillac je veux ceci dès que vous finissez de parler là aussitôt que vous sortez c'est autre chose que vous partez dire vous voyez que même votre esprit lui-même sera embrouillé bonjour Lauriana bonjour Jonathan ok je vous vois connecté donc il est important qu'on puisse comprendre que je ne la raison pour laquelle je suis là où je suis parce que je ne crois pas assez en moi et cette croyance peut se programmer à l'intérieur de moi vous doutez trop de vous vous doutez trop et vous compliquez la façon de faire des choses les ateliers que je fais les jeudis aujourd'hui par exemple on a atelier de 16h à 18h comment se faire de l'argent la 16h c'est pour les finances donc aujourd'hui je vais vraiment accentuer sur la vision la visualisation parce que je me suis rendu compte que la semaine passée dans l'atelier on l'a fait mais ce n'était pas une certaine dimension beaucoup de personnes vous avez des business vous ne voyez pas votre business à une autre dimension c'est-à-dire au prochain niveau vous avez des activités que vous faites vous c'est ce que vous allez mettre en pratique qui va se prononcer dans votre vie supposons ouais je sais que je suis appelée à aider les gens à découvrir leur potentiel tous les jours je peux me pointer dans un bureau je suis secrétaire je rentre à la maison je dors je vais faire secrétaire vous voyez qu'il y a une décadence entre ce que je dis ce que je vois et ce que je fais et ce que je fais c'est ça qui montre ma croyance il y en a qui ont de la peine à payer la dîme par exemple bonjour monsieur Olivier ah non ouais j'aime le Seigneur mais vraiment la dîme là tu ne veux pas payer ta dîme pas de soucis tu viens tu dis à Dieu je t'aime aide-moi fais ceci pour moi ce n'est pas ce que tu dis que Dieu veut c'est ce que tu fais que Dieu veut voilà comment Dieu est équitable je me vois avoir du succès je me vois avoir ceci tu te lèves tu pars tu es secrétaire chaque jour et quand tu rentres à la maison pour ceux qui me suivent depuis un bout je vous ai enseigné comment sortir de son boulot qu'on a maintenant pour pouvoir augmenter aller dans un autre niveau il va falloir que quand je rentre le soir que je fasse quelque chose qui va me faire aller dans le sens de ce que je dis que je veux faire demain donc si vous venez de vous réveiller bonjour donc vous ne croyez pas assez et il y a aussi le désir certains d'entre vous vous ne voulez pas donc votre désir de réussir n'est pas encore profond tu ne peux pas être entendormi à 22h il y a l'un d'entre vous avec qui on faisait souvent il y a un moment on a eu des échanges de business et c'est entre 2h et 3h 2h et 5h qu'ils travaillent le matin quand nous on est en train de se réveiller parce que tu es dans un autre pays je ne veux pas dire ton ton parce que du coup quand nous on est en train de quand les gens sont en train de se réveiller dans votre pays toi tu es en train d'aller te coucher et je me rappelle à chaque fois tu me dis toujours il faut qu'on fasse l'argent like we gotta make money we gotta make money we're not here to sleep donc et puis la troisième raison c'est que vous pensez trop que vous connaissez il y en a parmi vous les Camerounais vous n'allez jamais payer un atelier vous n'allez jamais partir un séminaire vous n'allez jamais acheter un livre pour lui ouais si ta mère connaissait et c'est ce que ta mère connaissait que tu es en train de mettre en pratique aujourd'hui ta mère serait milliardaire pourquoi tu ne veux pas travailler sur toi en fait quand les gens me contactent souvent oui coach je veux mais je veux mais je dis pardon votre danse débat je ne veux même pas ça ici you have to invest in yourself it's so important you cannot succeed if you think you know it all tu ne peux pas réussir si tu penses que tu connais tout on te dit va comme ça pour investir va comme ça ah non moi je connais déjà ah laissez tout ça et le pire c'est que beaucoup d'entre vous quand vous êtes coachés par des femmes c'est encore plus grave c'est une femme non qu'est-ce que le premier ministre qui va me faire avancer mais pourquoi vous venez alors venez payer le service asseyez-vous faites et puis vous devez vous reprogrammer la reprogrammation est tellement importante quand vous êtes actuellement vous êtes programmé par votre environnement votre enfance les échecs que vous avez eus les choses que vous écoutez là par exemple vous m'écoutez je suis en train d'avoir de l'influence sur vous de l'influence positive j'espère après ceci vous pouvez partir écouter une vidéo on fait du commérage après ça vous allez écouter des polémiques bientôt ça va gâter ce que vous venez de recevoir ici vous devez vous reprogrammer parce que sans que vous le sachiez vous êtes programmé par votre téléphone et c'est un peu comme si vous émettez la radio pour écouter la radio vous fait écouter n'importe quoi maintenant soyez intentionnel je me lève le matin je prends un livre j'écoute parce que ce livre va me faire avancer dans telle direction je rentre le soir de 20h à 22h je vais me mettre pour écouter cette formation parce que je sais que la formation va me permettre d'avoir un diplôme qui va me permettre d'augmenter mes revenus donc je vais vous donner le processus la première chose que vous devez faire pour changer votre façon votre revenu et ceci peut se passer aussitôt que vous le faites l'argent ne vient pas à vous parce que vous avez un service que vous avez sur le marché l'argent vient à vous parce que vous avez accepté l'argent il y a des moments où on peut bloquer l'argent parfois dans votre langage vous pouvez bloquer l'argent il faut toujours être un atelier je fais beaucoup d'ateliers on a les ateliers pour les femmes qui sont mariées qui veulent rester dans le mariage les femmes qui veulent se marier on a des ateliers pour l'argent pour pouvoir créer votre argent attirer votre argent on a des ateliers pour comment transformer les idées en business donc là on parle vraiment comment je quitte d'ici je mets en place beaucoup d'entre vous vous avez le problème vous avez les compétences mais vous ne faites pas vous êtes en compte de prendre une autre formation vous allez prendre une autre formation de 3000 euros vous partez fait vous finissez ok coach je ne sais pas pourquoi prochaine formation donc si vous êtes intéressé les ateliers c'est 200 euros le mois 4 séances 200 euros le mois 4 séances donc premièrement vous devez croire croyez d'abord en vous c'est très important deuxièmement vous devez avoir le désir c'est à dire vous m'écoutez là et vous dites que je vais essayer ce qu'elle dit aujourd'hui croyez que d'aujourd'hui à demain vous pouvez vous retrouver avec trois fois ce que vous avez dans votre main actuellement comme revenu parfois vous parlez vous dites ah moi je ne veux pas le jard au boulot c'est un ah moi je ne veux même pas trop d'argent ce n'est même pas bien vous chassez l'argent l'argent ne vient pas là où il n'est pas invité oh non 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 l'argent c'est un gentleman si vous dites ah non 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 l'argent ne va pas se pointer donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver est-ce que vous pouvez partager mon direct bonjour Sandrine bonjour Olivier donc j'ai précisé ceci vous devez croire il y a beaucoup de personnes que votre foi est tellement faible que vous ne pouvez pas croire que entre aujourd'hui et demain l'argent dont vous avez besoin pour payer votre loyer vous vous je ne sais pas peut-être que vous voulez acheter une maison et la caution que vous avez n'est pas assez vous n'arrivez pas à croire que cet argent vous pouvez l'avoir d'ici demain il y a un passage de la Bible où il y avait quatre lépreux ils étaient à la porte de la ville ils étaient à la porte ils se sont dit il y a la famine dans la ville si on rentre on va mourir si on reste ici on va mourir si on avance ils peuvent nous tuer là ce sont nos ennemis peut-être ils vont nous tuer peut-être ils vont nous nourrir les lépreux là se sont levés ils sont partis vers les ennemis et la Bible dit qu'au crépuscule quand ils se sont levés les ennemis ont entendu au crépuscule aussi comme s'il y avait des chariots qui venaient pour les attaquer les ennemis ont pris leurs affaires ils ont fui ils ont laissé toutes les possessions qu'ils avaient volées à ces gens-là aux enfants d'Israël c'est comme ça que les lépreux arrivent là-bas ils voient le camp est vide la nourriture l'or les bijoux ils rentrent dans leur ville ils disent que nos assaillants sont partis en 24h la destinée de ce pays a changé vous devez pouvoir croire je ne sais pas quelle est la chute que vous avez eue croyez que c'est possible pour vous à partir de maintenant donc aujourd'hui là on est le 25 là aujourd'hui maintenant je commence maintenant j'avance croyez ayez le désir le désir c'est ce qui va vous pousser que la nuit dans la nuit vous allez travailler le désir c'est ce qui va faire que quand vous serez là même dans la journée comme ça au lieu de dormir vous allez vous dire non il faut que je pousse encore un peu le désir c'est ça qui va faire que tard dans la nuit vous serez rentré de faire des recherches vous faites des recherches vous regardez vous cherchez bonjour est-ce que vous pouvez partager ce direct s'il vous plaît bonjour et bienvenue donc je vous remercie c'est tellement crucial le désir parce que je peux avoir pour désir de donner une meilleure vie à mes enfants je peux avoir pour désir de donner une meilleure vie à mes parents je peux avoir pour désir de sortir du toddy où j'ai grandi je peux avoir pour désir de ne plus donc vous traversez une situation et vous décidez que plus jamais il y a Lisa Nichols par exemple elle a une histoire qu'elle raconte où elle dit elle n'avait pas d'argent pour acheter les couches de son enfant et elle a dû envelopper son enfant dans des serviettes pendant trois jours et là elle se rappelle comment elle était là elle avait mis la main sur le ventre de l'enfant elle a dit plus jamais on ne sera aussi pauvres que maintenant c'est ça qui est son désir ce qui fait que si elle doit voyager d'affilée pendant cinq jours si elle doit travailler tard jusqu'à deux heures ou travailler toute la nuit elle va le faire parce qu'il y a un désir le désir c'est le carburant du succès et puis vous devez oublier ce que vous connaissez ce qu'on fait dans les ateliers c'est que il y a des petites portions d'enseignement que je vous donne progressivement et je me rappelle il y a une qui m'a contactée elle est en Belgique quand elle m'a parlé ça fait deux mois elle se plaignait qu'elle n'arrive jamais à faire quelque chose et elle constamment elle se plaignait toujours je commence je laisse je commence je laisse je commence je laisse je lui dis tu sais quoi tu as besoin de t'asseoir calme down first put your steps plan l'atelier qu'on fait le dimanche soir il est pour la planification dimanche soir je vois ma semaine ok me voici dimanche soir qu'est-ce que je fais dans cette semaine qu'est-ce que je veux faire dans la semaine prochaine beaucoup d'entre nous on ne le fait pas c'est pour ça qu'on n'avance pas on se lève comme ça ok on t'appelle viens faire ça ah oui ok j'arrive oui 24 heures sont passées viens faire ça ah oui tonton m'a appelé je pars d'abord là-bas le voir oui ils ont besoin d'argent quand vous avez votre argent votre argent doit avoir déjà son target c'est pour ça que vous avez peur de vous engager parce que vous savez que si jamais je dis ok j'ai besoin de 5 millions de francs CFA dans 30 jours j'ai un objectif ce que je peut-être c'est pour faire mon mariage mon désir est là je veux me marier premièrement cette somme d'abord va vous ouvrir l'esprit parce que vous ne le savez peut-être pas le corona cette période-ci ça a tué vos idées vous vous retrouvez dans les discours bizarres oh telle personne a menti sur telle personne telle personne a parlé là-bas vous avez oublié votre objectif vous allez manifester ce sur quoi vous mettez votre attention ce matin j'étais avec les fidèles en ligne et puis il y a une qui commence à me dire ouais moi j'ai eu telle bataille spirituelle il y en a que vous êtes tellement spirituel que vous oubliez de partir gagner l'argent vous avez dit vous êtes entré dans un supermarché vous avez dit au nom de Jésus donnez-moi les on ne va pas vous donner donc sachez il faut apprendre à faire faire la part des choses faire la part des choses oubliez ce que vous connaissez et beaucoup de chrétiens vous vous lisez la bible mais dès que vous fermez la bible là c'est fini vous ne vous voyez pas en train de faire quelque chose vous ne vous voyez pas en train d'avancer donc quand j'ai ce petit montant dans ma tête que je veux telle somme il va maintenant falloir que premièrement la somme va attirer les idées de cette somme là ce montant va attirer parfois vous plaignez ouais 300 euros c'est beaucoup comment tu peux demander 200 euros pour un atelier 200 euros si 200 euros là vous n'arrivez pas à payer est-ce que vous savez que l'argent d'abord dans votre esprit ça vient comme vous pouvez regarder 200 euros vous voyez ça ouais 200 euros c'est mon doyer 200 euros c'est mon argent de deux mois ou vous pouvez voir 200 euros mais attends je dépense 200 euros en deux jours en une heure je vais quelque part ça ne met même pas le cadran dans ma voiture l'argent c'est ici c'est dans votre tête oubliez ce que vous connaissez de l'argent vous traînez avec les gens que pour sortir seulement 5 euros ils volent le bus ou ils volent le métro vous traînez avec eux pourquoi ? quand quelqu'un veut le métro ça veut dire que 2 euros pour lui là c'est beaucoup et son notion elle va parler sur ta vie donc vous devez croire que c'est possible vous devez avoir un désir très fort je veux sortir de ce trou là où je suis c'est bon je veux sortir d'ici vous devez avoir un désir très fort tellement fort que votre décision est prise j'ai assez pris le bus je prends ma voiture maintenant je dois avoir ma voiture dans un mois c'est quoi vous commencez à chécher c'est combien la voiture ? 5 000 euros 10 000 euros ok mon target c'est 10 000 euros vous devez voir 10 000 euros comme faisable c'est parce qu'on vous a mis dans la tête que 10 000 euros je dois prendre 2 ans pour économiser 10 000 euros même si je prends la voiture je dois prendre 5 ans avant de payer la voiture c'est pour ça que quand les idées de 10 000 euros veulent venir il n'y a pas la possibilité c'est bloqué écoutez on ne paye pas un coach vous ne payez pas le coach pour qu'il vous donne quand vous payez un coach 500 euros supposons c'est pour que les 500 euros une idée vous attrapez une idée vous battez mes idées en pratique ça vous donne 10 000 euros c'est parce que pour vous des 500 euros ouais non 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 c'est trop vous n'êtes pas encore arrivé non 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 vous n'êtes pas encore arrivé il y a encore un long chemin et l'argent commence dans la tête donc juste un petit travail pour ceux qui sont bloqués financièrement dans ce sens là commencez par de petites choses vous pouvez peut-être dire le repas que vous prenez à midi d'habitude vous le payez à 4 euros 5 euros dites vous maintenant je vais aller juste pour midi deux fois par semaine je vais manger dans un endroit où je paye 10 euros vous allez voir que c'est deux fois le prix mais sûrement le local et le goût de la nourriture seront différents allez dans cet endroit là deux fois par semaine asseyez vous manger l'endroit où vous faites vos soins par exemple vous arrivez ok généralement je paye 30 euros pour un massage ici ok vous allez on dit 75 euros sortez les 75 euros vous payez quand vous allez sortir cet argent vous allez donner quelque chose va se passer dans votre façon de voir 75 euros pour l'instant pour vous 75 euros c'est l'argent qui va payer je ne sais pas c'est la mer à boire et vous ne pouvez pas voir ce que vous n'avez pas vu si je ne me suis pas vue en train de claquer 75 euros 75 euros c'est rien ok c'est combien 1000 euros ok 1000 euros hier j'étais en atelier avec des enfants on commence à sortir des montants donc je les entraînais dans l'entrepreneuriat on commence à faire de l'entrepreneuriat ensemble on avait des enfants de 9 ans 5 ans 10 ans et là on a un jeune homme ses grands-parents ont beaucoup d'argent par son langage quand il arrive qu'est-ce que tu veux faire dans la vie il dit d'abord qu'il va être directeur CEO d'une banque il dit que parce qu'il aime l'argent quand il commence à parler les autres enfants se moquent de lui mais comme dans ce que je fais les enfants je veux ouvrir leur vision en fait et là le petit commence à dire ouais un homme d'affaires il m'a donné une très bonne définition d'un homme d'affaires c'est quelqu'un qui construit des hôtels des restaurants il parlait que dans des gros termes et il construit des hôtels des restaurants pour se faire de l'argent les autres enfants quand il définit c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui vend les chaussures pour se faire de l'argent vous voyez un peu la différence et quand il dit ça il y a une petite de 13 ans 14 ans à côté de lui qui lui dit tu vas prendre l'argent de ça il dit non moi j'ai l'argent dans la tête des enfants vous voyez que ces petits-enfants ils ont 5, 10, 15 ans ils sont bloqués ils ne voient pas là où l'argent peut venir ce qui fait que même s'ils planifient un business ils vont planifier peut-être dans maximum 3 000 euros pour construire un immeuble vous avez besoin d'au moins 300 millions de francs en euros c'est dans les 500, 600 000 600 000 euros quelqu'un qui pense dans cette envergule ne peut pas atteindre moins de la moitié par contre si je vise 20 000 euros je vais me retrouver peut-être dans 5, 6 000 euros 7 000 euros et tout part de la vision qu'est-ce que vous voyez qui est possible le petit loyer que vous n'arrivez pas à payer là 500 euros qui est difficile de pouvoir payer là il y a des gens qui payent 2500 euros de loyer vous savez ça il y a des gens qui payent 2500 euros de loyer que votre loyer ça met le carburant dans sa voiture une semaine et pour lui c'est normal pourquoi ? parce qu'avec le temps il s'est entraîné à voir l'argent d'une autre dimension et tant que vous ne vous entraînez pas il y a des montants que vous ne pouvez ouvrir votre bouche pour dire que donne-moi vous pouvez ouvrir votre bouche pour dire à quelqu'un donne-moi 10 000 euros puis vous 10 000 euros 10 000 euros oh non est-ce que vous n'arrivez pas à venir payer 500 euros ou 1000 euros à quelqu'un ou 2000 euros à quelqu'un pour faire un service voilà donc on continue vous devez être ouvert pour apprendre soyez ouvert quand je dis que je suis ouvert pour apprendre ça veut dire que je vais avec quelqu'un que je pense que la personne peut m'aider à atteindre mes objectifs ou que la personne connait plus que moi ou bien la personne est assez disciplinée pour m'aider à me discipliner ça peut être dans un livre ça peut être dans un séminaire ça peut être dans un programme que vous achetez en ligne vous apprenez et vous devez vous reprogrammer à nouveau la reprogrammation se fait à travers les déclarations ayez des vidéos que vous écoutez chaque matin ayez des vidéos que vous savez que j'écoute la personne si le matin je commence ma journée j'écoute cette personne je commence ma journée et je sais que rien ne m'est impossible il suffit juste d'une idée dès que vous achappez l'idée là dès que vous vous voyez en train de faire la chose là c'est fini l'image va rester dans votre tête l'image va rester dans votre tête l'image va rester dans votre tête après une autre image tu peux faire comme ça on te donne 10 000 euros là-bas avec les 10 000 euros tu complètes 5 000 euros ok tu peux acheter la voiture à 30 000 euros c'est tout et vous savez que pour les 30 000 euros si vous avez des services qui coûtent 3 euros 10 euros parce que vous avez peur vous avez peur de demander plus si vous avez des services can you stop the noise please just make less noise please et si vous avez si vous avez des services qui sont qui coûtent moins cher et vous vous dites non voilà le covid c'est dû le covid n'a pas mangé l'argent l'argent est là dehors en fait les gens chopaient toujours les gens faisaient le shopping pendant le covid le covid donc vous vous ouvrez et ça va ouvrir la possibilité pour ce que le seigneur veut faire venir vers vous donc je vous ai dit croyez en vous ayez le désir oubliez ce que vous connaissez donc si vous êtes intéressé par ceci vous pouvez me rejoindre pour l'atelier on a un atelier ce soir donc les ateliers c'est 200 euros le mois et on les fait une fois par semaine pendant deux heures de temps pardon c'est des ateliers très pratiques ceux qui sont en coaching perso vous voulez être coaché personnellement vous contactez aussi mon équipe donc vous oubliez ce que vous pensiez et vous apprenez à nouveau reprogrammez vous reprogrammez votre nouvelle vision reprogrammez vous ça revient à travers les déclarations l'environnement dans lequel vous vous mettez ce que vous écoutez ce que vous dites ce que vous dites voilà rien n'est impossible on le dit tous les jours mais maintenant vous êtes nés pour démontrer que rien n'est impossible donc passez une très belle journée le contact est dans cette vidéo et bien sûr nous serons ravis de vous aider pour ça bon je pense que c'est tout bonne journée à vous et au revoir bon je pense que c'est tout bon je pense que c'est tout